Le cancer est une maladie due à la croissance et la prolifération incontrôlée de nos cellules qui finissent par prendre le dessus sur les tissus sains. En soi, nos cellules prolifèrent constamment dans des tissus tels que la peau, le sang ou encore les intestins, avec des milliards de cellules produites chaque jour. Mais normalement, ces nouvelles cellules ont une durée de vie limitée afin qu'elles puissent être remplacées à leur tour par des cellules plus jeunes, formant ainsi un équilibre entre les cellules qui meurent et celles qui naissent. Dans le cas d'un cancer, cet équilibre est rompu. Il y a trop de nouvelles cellules qui empêchent le tissu de fonctionner correctement. Tout cet équilibre est régulé par l'information génétique se trouvant dans l'ADN au cœur de nos cellules. Lorsque nous vieillissons, l'ADN est de plus en plus endommagé, menant à l'accumulation d'aberrations génétiques, appelées mutations. Le cancer est donc une maladie due à l'âge, une conséquence inévitable du fait que nous vivons de plus en plus vieux. Nous vivons plus longtemps que nos ancêtres et développons donc plus de cancers qu'eux. De manière générale, le cancer est la cause de décès la plus commune dans les pays développés. Chez les patients âgés de 50 à 74 ans, le cancer représente même 50% des décès. Cependant, des tumeurs ont été trouvés dans des momies égyptiennes, prouvant que le cancer n'est pas une maladie moderne, mais que l'homme en souffre depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de traiter des tumeurs localisées, dans la grande majorité des cas en les retirant par chirurgie. Le traitement est généralement complété par la radiothérapie et les chimiothérapies. Toutefois, celles-ci ne sont pas très spécifiques, vu qu'elles visent un processus physiologique qui se produit aussi dans les cellules saines, à savoir la prolifération cellulaire. C'est là la cause de beaucoup d'effets secondaires, tels que la chute des cheveux, la perte de fonctions sanguines, des nausées ou la perte de poids. Ceux-ci limitent grandement les doses que peut recevoir le patient et ont pour conséquence que ces thérapies échouent souvent à éliminer l'entier des cellules cancéreuses, provoquant ainsi la réapparition de tumeurs. De plus, avec le temps, des cellules tumorales peuvent se détacher et se disséminer à travers le corps. C'est comme des graines dans le vent, qui vont se poser ailleurs pour former de nouvelles tumeurs, appelées métastases. Heureusement, les cellules cancéreuses capables de jouer le rôle de graines sont extrêmement rares. Notre laboratoire ainsi que d'autres groupes de recherche ont montré que seules certaines cellules très spécifiques, appelées cellules initiatrices de tumeurs, peuvent former des métastases. Malheureusement, ces cellules résistent à la plupart des traitements disponibles aujourd'hui. Nous avons donc besoin de nouvelles armes pour éliminer ces cellules. Notre laboratoire cherche à déchiffrer leurs propriétés afin de trouver les moyens de les éradiquer. Nous sommes particulièrement intéressés par les immunothérapies. Cette forme de thérapie cherche à utiliser la force de notre système immunitaire pour traiter les patients atteints du cancer. Notre système immunitaire nous protège contre des menaces externes, telles que des microbes ou des virus. Il reconnaît des motifs étrangers et tue les cellules infectées. Mais dans le cas du cancer, ce mécanisme échoue. Les cellules tumorales sont trop similaires aux cellules saines. Le système immunitaire n'arrive pas à les différencier. C'est là que nous entrons en scène. Nous améliorons notre système de défense en modifiant génétiquement les cellules immunitaires. Nous le rajoutons en récepteurs, les transformant en tueurs en série de cellules cancéreuses. De plus, nous focalisons leur attention sur les cellules initiatrices de tumeurs. Nous avons démontré que cela améliore grandement l'efficacité de l'immunothérapie. Mieux encore, ces cellules immunitaires modifiées procurent une protection à vie contre la réapparition du cancer. En effet, pendant des décennies, ces cellules vont continuer à patrouiller à travers votre corps à la recherche d'éventuelles cellules tumorales survivantes. Pour de plus amples informations, rendez-nous visite pendant votre tour ou bien jetez un oeil sur notre page web hulskenlab.epfl.ch